Sud FM, il est 12h. Le nombre de cas s'est presque triplé. Le nombre de décès multiplie par 6. Le virus est en train de circuler. La pandémie n'est pas terminée. Les cas communautaires risquent d'augmenter. La situation va devenir grave avec l'assouplissement des mesures restrictives. Le directeur des opérations d'urgence sanitaire, Dr. Abdoulaye Bousso, alerte et invite les citoyens au respect des mesures barrières. Quant à la polémique qui enfle concernant l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour le traitement des malades, le professeur Moussa Sidi réagit et apporte des précisions et comment. Le traitement à base de l'hydroxychloroquine et de l'acitromycine est réel et efficace. Tous les patients qui ont reçu ce traitement sont guéris. Les effets secondaires étaient minimes et sans conséquences graves. Le traitement va se poursuivre. La réaction du chef du service des maladies infectieuses de FAN a suivi également dans ce journal. Dans cette édition, nous allons également parler de ces 236 patients qui ont été déclarés guéris. Un record qui confirme la nouvelle tendance selon l'épidémiologiste, le professeur Moussa Massambe Diouf, qui sera l'invité d'El Rajou Malik Ndiaye. L'actualité, c'est aussi l'accès universel à l'électricité. A l'horizon 2025, le Sénégal lance la seconde phase du programme. 405 villages à travers le pays en sont bénéficiaires pour un montant de 36 milliards de francs CFA. Les détails avec Aouetiaou dans cette édition d'information. Et puis en Libye, c'est sur l'international. Les pros gênants lancent une opération pour reprendre SIRT selon le porte-parole. Les détails après ceci. Et vous aurez également la revue de presse d'El Rajou Malik Ndiaye dans ce journal mis en onde aujourd'hui par Al-Sanouad. Les détails, c'est après ceci. C'est midi. Les pays enregistrent à ce jour 4249 cas diagnostiqués positifs au Covid-19. La directrice de la santé a fait le point de matin, Dr Marie-Khémé Sengomtieye, que je vous propose d'écouter. 166 tests réalisés. 424 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,06%. Les cas positifs sont répartis poursuivis. 4-27 contacts suivis par nos services. 4 cas importés à partir de l'aéroport international Blisdien. 3 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 1 et Touba 2. 236 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés. Les cas graves sont plus en charge dans les services de réanimation. Les cas de santé des autres patients hospitalisés est stables. A ce jour, 4249 cas ont été déclarés positifs, dont 2512 guéris, 47 décédés et donc 1689 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein de nos communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. A l'instant, la directrice de la Santé, Dr Marie-Khémé Sengomtieye, retenez que 4249 cas sont diagnostiqués positifs au nouveau coronavirus dans les pays. En l'espace de trois mois, entre avril et mai, le nombre de cas positifs se multipliait donc presque par trois. Le nombre de décès passe de 8 à 47, soit un décès par jour durant la même période. 10% de ces infections sont des cas communautaires, soit environ 435 contaminations issues de la transmission communautaire. 60% de ces cas officiellement déclarés sont asymptomatiques. Toutes les régions du pays sont touchées. 51 districts affectés, 2 quarts demeurent l'épicentre de la pandémie. 74% des infections sont identifiées dans la capitale sénégalaise. 136 agents de santé sont également infectés, mais le dispositif de riposte est toujours de mise. 33 sites de prise en charge sont mis en place sur toute l'étendue du territoire. Le virus est en train de circuler, la maladie est bien présente, la transmission est active, l'épidémie n'est pas terminée, il faut s'attendre à l'augmentation des cas communautaires. Le pays risque d'aller vers une situation grave avec l'assouplissement des mesures restrictives. Le suivi des cas contacts sera difficile. Docteur Abdoulaye Bousseau, alerté, appelle au respect des mesures barrières. Il faudra également une stratégie particulière, souligne le directeur des opérations d'urgence sanitaire, docteur Abdoulaye Bousseau, que nous écoutons. Par rapport aux mesures qui ont été prises aujourd'hui dans la libre circulation des personnes, un certain nombre d'indicateurs devront être analysés différemment. Parce que nous allons avoir une difficulté aujourd'hui à pouvoir peut-être suivre tous les contacts. Donc Mme la décision en a parlé, donc une stratégie devra être développée pour voir comment on va suivre les contacts. La stratégie actuelle devra forcément évoluer, les populations vont être amenées à bouger d'une région à l'autre, d'un département à l'autre, donc la stratégie devra forcément évoluer. Et la question qu'on va aussi traiter, c'est comment on va suivre les contacts et quelle est la pertinence aujourd'hui de suivre ces contacts. Autre indicateur qu'il faudra analyser, c'est le nombre de cas communautaires. Tout le monde se pose la question par rapport à l'importance des cas communautaires. Donc si aujourd'hui, par rapport aux mesures qui ont été édictées et que les personnes ne respectent pas les mesures barrières, il faudra naturellement s'attendre à l'augmentation de ces cas communautaires. Parce que tout simplement, les gens vont bouger plus. Il faut que les mesures barrières soient respectées. On peut arriver à une situation très difficile. Nous sommes actuellement sous stress, on le reconnaît. Dans la gestion de cette pandémie, il n'est pas évident pour un système de santé d'absorber 4000 patients. Et donc, il est évident qu'il faudra prendre considération de ça. Donc l'analyse des cas communautaires devra se faire différemment. Ces cas vont être de plus en plus importants. Mais également, c'est la protection des groupes vulnérables. C'est les personnes âgées et les personnes présentant des TAR. On devrait avoir un œil spécifique sur ces personnes. On le voit, la majorité des personnes sont asymptomatiques. La majorité de ces personnes, c'est également des jeunes d'entre 20 et 40 ans. Ce sont ces personnes qui sont à risque pour ces sujets, qui sont vulnérables et ces sujets âgés. Donc, il est extrêmement important qu'on puisse mettre l'accent sur ces groupes vulnérables. Et une proposition sera faite dans le cadre du suivi de ces groupes vulnérables. Prochaine semaine, il faudra qu'on mette l'accent. C'est sur le nombre de cas graves. Et cet indicateur pourrait augmenter si les mesures barrières ne sont pas respectées. Le virus est en train de circuler dans le pays. La maladie est là. Ce n'est pas parce que la libre circulation a été décidée que la maladie va disparaître. La maladie, elle est là. La transmission, elle est active. Elle se poursuit. Donc, il est extrêmement important aujourd'hui qu'on puisse prendre en compte cet aspect et respecter. C'est aujourd'hui plus qu'avant qu'il faut respecter ces mesures barrières. Parce que tout simplement, l'indicateur de cas graves risque d'augmenter. Et nos hôpitaux n'auront pas la capacité de faire face. Docteur Abdoulaye Boussou, aujourd'hui, 230 patients ont été déclarés guéris. Un record qui confirme la nouvelle tendance. Selon l'épidémiologiste, le professeur Massambou Diouf, cette hausse du taux de guérison s'explique par la prise en charge précoce des patients. La prise en charge précoce, mais aussi et surtout la rigueur et l'organisation. Il est avec El Rajou Malindjaye. C'est intéressant. Et ça, nous devons aussi féliciter l'équipe médicale. Nous devons féliciter le ministère de la Santé, mais également tout le personnel de santé qui s'ajoute autour de la prise en charge. Si nous l'avons, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons une certaine précocité de la prise en charge. Nous avons également l'organisation et la rigueur dans la prise en charge qui contribuent à avoir ces résultats. Il n'y a pas un autre secret. Ça veut dire qu'évidemment, quand il y a des cas, au lieu d'attendre si longtemps pour les prendre en charge, le ministère de la Santé, à travers ses structures, se déploie pour anticiper sur la prise en charge. Et donc, cette précocité ne peut avoir comme résultat que des cas de guérison importants. Ça veut dire que si aujourd'hui, on attendait d'avoir des cas compliqués pour les prendre en charge, forcément, on aurait à la place de guérison des cas de décès importants. Et donc, aujourd'hui, considérant le taux de guérison de la maladie COVID-19 au Sénégal, on considère que le taux, quand même, est intéressant. Et le taux de décès étant relativement autour de 1%, là aussi, c'est à saluer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous le devons à la compétence, mais également à l'esprit d'anticipation avec une précocité dans la prise en charge de nos médecins ou du personnel de santé qui s'ajoute autour de la prise en charge. À l'instant, l'épidémiologiste, le professeur Massam Boudjouf, qui sera l'invité de la rédaction. Le chef du service des maladies infectieuses de FAN a réagi par rapport à la polémique née de l'utilisation de la chloroquine pour le traitement des malades. Selon le professeur Moussa Sidi, le traitement à base de l'hydroxychloroquine et de l'acitromocine administré à 559 patients était réel et efficace. Tous les malades qui avaient pris ce traitement sont guéris. Les effets secondaires étaient minimes et sans conséquences graves. Le traitement à base de chloroquine va se poursuivre, selon le professeur Moussa Sidi que nous écoutons. Donc ce traitement à base d'hydroxychloroquine et d'acitromocine que nous avons administré nous a montré que l'efficacité était réelle. Parce que la durée médiane des patients qui avaient pris ce traitement d'hospitalisation était de 10,5 jours versus 13 jours chez les patients qui n'avaient pas pris ce traitement. Tous les patients qui avaient pris ce traitement au stade précoce, c'est-à-dire avant l'apparition de complications, sont guéris et aucun n'est décédé. Concernant la tolérance, jusqu'ici, nous n'avons noté que 12 effets secondaires, soit dans environ 2% des cas. Les effets secondaires cardiovasculaires se voyaient dans 0,8% des cas. Et tous les effets secondaires étaient bénis et réversibles à l'arrêt du traitement sans nécessité d'un traitement supplémentaire. C'est donc dire que le traitement à base d'azitromocine d'hydroxychloroquine est efficace pour réduire la charge virale parce que les patients ne sortent qu'après deux charges virales négatives. Ce traitement est efficace dans la prévention des complications qui peuvent aboutir au décès s'il est pris précocement et que ce traitement est bien toléré. C'est important de mentionner que compte tenu de cette polémique, nous ne nous baserons que sur nos résultats pour prendre des décisions. Nous allons donc poursuivre notre traitement et poursuivre aussi l'évaluation des traitements actuellement disponibles en relation avec l'Institut Pasteur de Dakar, dont je salue la compétence et l'intégrité. La lutte actuellement est plus entre les mains de la communauté. Dr Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses de FAN. Les mesures d'assouplissement prises par le chef de l'État ne doivent pas être un facteur qui entraîne le relâchement et le laisser-aller chez des citoyens sénégalais. Au contraire, les mesures barrières doivent être renforcées. C'est du moins l'avis de certains taxis-mains rencontrés par Aïssa Tougeba. Des mesures d'assouplissement prises par le chef de l'État pour relancer l'économie du pays. Mais ces mesures doivent-elles entraîner le laisser-aller, le non-respect des gestes barrières à ce stade de l'évolution de la pandémie ? Issa Aramoub Taksiman invite d'ailleurs les populations à ne pas se relâcher. On ne doit pas se relâcher, c'est un combat. Tout citoyen doit se considérer comme étant un acteur faisant partie de cette lutte pour qu'on puisse éradiquer enfin cette pandémie dans notre pays. Pour éviter ce laisser-aller qui risque de propager davantage la maladie, il faut insister sur le respect des mesures préventives. Vous voyez, on est du Taksiman, mais cela ne nous empêche pas d'être conscients de la gravité de cette maladie. Voyez-vous, on dispose de gel hydroalcoolique. Et d'ailleurs, tout client doit porter un masque avant d'entrer dans la voiture. Si tout le monde a bien conscience de cette responsabilité qui nous incombe à tous, bien entendu, on arrivera à faire disparaître cette maladie d'ici quelques temps. Théaïs ne s'en a pas d'un환ière. Però nous avons posé l'un�i de cette maladie d'ici. Nous avons fait de l'un d'un 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 grand habit pour notre mort. Nous avons fait de l'un d'un des autres, Et nous nous avons fait des enfants dans le transport. Tous les clients lui ont fait des enfants et des enfants. Votre son travail. Et nous savons qu'ils ont fait un déjeuner. Et nous ne sommes pas de l'un d'un de la taux afin de faire. Le coronavirus continue de se propager au sein de notre pays, mais le constat est là. Dans certains lieux publics, les gestes barrières sont négligés. C'est le constat dans les transports en commun. Aïssa Tougeiber, 12h17 à Dia et Choumbi, c'est à Sibassor, dans la région de Kaulak. Et nous allons parler de l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025. Le Sénégal lance la seconde phase du programme 405 villages à travers les pays en son bénéficiaire pour un montant de 36 milliards de francs CFA. Ce programme va aider beaucoup de localités à s'adonner à des activités génératrices de revenus pour lutter contre la pauvreté. Les détails avec vous. L'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025 fait son bonhomme de chemin dans le pays. Et pour cause, l'État du Sénégal vient de lancer la deuxième phase de ce programme. Cette seconde phase va permettre à 405 villages à travers le pays de sortir de l'obscurité. 36 milliards de nos francs vont couvrir les investissements. Le directeur général de la Sénélec a lancé cette deuxième phase à Siwell, village de la commune de Sagnan, située à Kafrine, une des régions qui enregistre le plus faible taux d'accès à l'électricité. Dans la région de Kafrine, on a l'un des taux d'électrification rurale les plus bas. C'est pour traduire un message important qui est cher à son excellence, monsieur le président, à savoir réduire les inégalités. Parce que l'objectif, c'est d'avoir au moins 30% minimum de taux d'électrification rurale dans chaque département. Ce programme va électrifier 405 villages dans l'ensemble du Sénégal pour un investissement global de 36 milliards de francs CFA dans le périmètre de Sénélec. Cet investissement nous permettra de densifier l'électricité au niveau des zones périurbaines. Parce que, comme vous le savez, avec le développement et l'extension de nos quartiers dans les zones urbaines, il est important que Sénélec puisse faire face à cette demande croissante. C'est pourquoi nous avons lancé cette deuxième phase de l'accès universel qui concerne 405 villages pour un investissement de 36 milliards réalisé par une entreprise sénégalaise. Comme vous le savez, nous sommes dans le cadre de la promotion et du patriotisme économique qui voudrait qu'on travaille avec l'ensemble du privé sénégalais. Mais dans la limite de leur capacité et dans la limite de ce qu'ils savent faire. C'est pour ça qu'après le premier succès que nous avons connu avec la phase 1, nous avons mobilisé également avec les banques locales cet investissement pour pouvoir aller vers cette deuxième phase qui nous permettra de densifier l'électricité dans les zones périurbaines et d'électrifier en même temps 405 villages. Les premiers poteaux ont été montés devant les populations très enthousiastes car ce programme va non seulement aider, celle-ci à s'adonner à des activités génératrices de revenus pour lutter contre la pauvreté, mais va également aider à combattre davantage l'insécurité avec les vols de bétail et autres agressions. Kaoulak pour Sud FM, Awatiaou. Awatiaou, au retour de ce lancement, le directeur général de la Sénélec a visité le chantier de la centrale solaire de Kawonne qui est déjà à 40% de taux de réalisation. L'ouvrage sera disponible avant fin 2020 et va injecter 35 kW sur le réseau de la Sénélec. Pape Madembe Biti, directeur général de la Sénélec au micro d'Awatiaou. C'est ça l'objectif aujourd'hui qui est visé. Parce que si vous regardez, lorsque nous implantons une centrale quelque part, aujourd'hui Sénélec se donne l'objectif d'électrifier l'ensemble des localités qui gravitent autour de cette centrale. Si nous arrivons à faire des centrales à des prix aussi compétitifs, ça permettra à Sénélec de dégager plus de revenus et de pouvoir financer l'électrification. Et c'est ce, aujourd'hui, l'objectif qu'on nous a fixé. Réduire les coûts de production et ensuite permettre l'accès à l'électricité à l'ensemble des Sénégalais à l'horizon 2025. Et c'est comme ça, et ce sont des projets aussi structurants et aussi économiques que nous pourrons y arriver. Je voudrais juste souligner l'importance de ce que le directeur général a dit tout à l'heure. On vient de former une expertise kaouloquoise dans le cadre du montage de ces panneaux. Ce sont les Turcs qui devaient venir. Mais l'exception sénégalaise, l'ingénierie sénégalaise a fait qu'on a pris des jeunes de cette localité qu'on a formé et que les Turcs sont prêts à déployer dans la sous-région demain lorsqu'il s'agira de faire des centrales identiques. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur laquelle Sénélec va avoir une relation avec le groupe. On va communiquer et montrer ce que nous voulons réaliser. Et c'est ça la création d'emplois. C'est également la promotion des jeunes Sénégalais. Et Sénélec est définitivement inscrite dans cette direction et dans cette voie, dans le cadre de la matérialisation de ce mix énergétique très cher à M. le Président de la République. A l'instant, Pape Madembe Butey, le directeur général de la Sénélec qui a visité le chantier de la centrale solaire de Cahoun. A Cahoun, il fait exactement 2h28. J'aime-t-il plus d'eux. Si vous êtes à Libye, vous pouvez nous écouter via www.surfmcnradio.com. Sud international. Libye, les forces du gouvernement libyen et du national ont lancé ce samedi une opération pour reprendre la ville de Sirte aux forces rivales de Khalif Arftar. Après avoir enregistré une série de succès dans le conflit opposant, les deux camps, selon le porte-parole, l'armée de l'air a mené 5 frappes dans la périphérie de Sirte, ville côtière surier à 450 km à l'est de la capitale Tripoli, a déclaré Mohamed Nounou, porte-parole donc des forces pro-génères. Dans un communiqué sur Facebook, Sirte est un bureau stratégique entre l'est et l'ouest de la Libye. Et puis, en République démocratique du Congo, il y a 20 ans, pendant l'occupation des territoires congolais par des rebelles soutenus par des pays étrangers, les armées rwandaises et ougandaises se sont affrontées dans la ville de Kisangani. Des combats qui firent des centaines de morts parmi la population congolaise et à cause. Donc, d'importants dégâts matériels et environnementaux, les victimes continuent à réclamer justice aujourd'hui. Et puis, nous allons parler de la pandémie de Covid-19. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro menace de retirer le Brésil de l'Organisation Mondiale de la Santé, l'accusant de parti pris idéologique. Je cite, je vous le dis ici, les Etats-Unis sont tous partis de l'Organisation Mondiale de la Santé. Nous y songeons à l'avenir, a déclaré, gère Bolsonaro à la presse. Soit l'Organisation Mondiale de la Santé travaille sans parti pris idéologique, soit nous la quittons aussi. Nous n'avons pas besoin de gens de l'extérieur pour donner leur sentiment sur la santé. Ici, a encore dit le président brésilien, repris par l'AFP. Ceux-de-midi, l'invité. Il s'agit de l'épidémiologiste, le professeur Massambo Diouf, qui va revenir donc sur ces 236 patients qui ont été déclarés guéris. Record qui confirme la nouvelle tendance selon l'épidémiologiste, le professeur Massambo Diouf. Cette hausse du taux de guérison s'exéplique par la prise en charge précoce des patients, mais aussi et surtout la rigueur et l'organisation. Il est avec El Raju Malinge. Il y a des externalités. Certes, si tant est que nous avons des externalités positives, nous avons également... Nous sommes avec le professeur Massambo Diouf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste. Professeur, on constate qu'il y a des mesures d'assouplissement qui ont été annoncées avec la reprise des transports prévues pour demain dimanche dans un contexte marqué par la hausse des cas de Covid-19. Est-ce qu'il y a des risques de nouvelles contaminations ? Merci El Raju Malinge. Je voudrais d'abord dire que la nature de la maladie laisse comprendre que c'est une pathologie qui a des externalités. Certes, si tant est que nous avons des externalités positives, nous avons également ce qu'on appelle des externalités négatives. Au regard justement des conséquences sociales et économiques engendrées par la maladie, nous estimons aussi qu'il était quand même opportun, opportun de prendre certaines mesures d'assouplissement intelligentes pour trouver le parfait équilibre. Et ça, nous le devons aux autorités de ce pays. Il fallait rapidement trouver un parfait équilibre pour aider les populations aussi à vaquer plus ou moins à certaines occupations de survie pour justement éviter que l'autre pandémie parallèle ne survienne dans notre pays. Voilà. Pour en revenir maintenant à votre question, qui fait état de l'augmentation du nombre de nouveaux cas, nous estimons que depuis un certain temps quand même, le nombre de nouveaux cas est constant. Et ça tourne autour d'une centaine de cas par jour. Et par conséquent, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que le nombre de cas augmente parce qu'il y a des nouvelles mesures qui sont prises. Jusque-là, nous espérons que lorsque ces mesures nouvelles sont accompagnées par les autorités, accompagnées dans le sens de les encadrer, dans le sens de mettre à la disposition de certaines populations, on va dire, de certaines franges de la population, certains moyens nécessaires, nous pouvons espérer que le nombre de nouveaux cas pourrait ne pas trop augmenter au point que cela nécessite de nouvelles stratégies encore. Donc, il n'y a pas de corrélation entre les nouvelles contaminations et les mesures d'assouplissement ? Bon, pour moi, il n'y a pas encore de nouvelles contaminations. Même si les mesures... Enfin, on va considérer que les mesures n'ont pas encore été appliquées, en tout cas dans une large échelle. Et à partir de ce moment-là, on ne pourrait pas créer un lien entre ces mesures et l'augmentation de nouveaux cas. Ce que nous avons observé, c'est ce que nous avions observé depuis un certain temps. Et donc, moi, ce que je demanderais, si j'ai l'autorité de demander cet invite, c'est peut-être de dire qu'il faut que l'État soit davantage présent au niveau de certains sites, conformément aux nouvelles mesures qui sont prises, c'est-à-dire au niveau des gares requières, il faudrait davantage qu'on ait la présence des équipes du ministère de la Santé, comme l'a préconisé du reste le ministre de l'Intérieur, mais également les forces de défense et de sécurité au niveau de ces lieux-là pour aider les personnes à l'observance de ces mesures ou gestes barrières. C'est fondamental, en mon sens. Il faudrait également qu'on implique davantage cette communauté, c'est-à-dire que toutes les personnes qui participent à la gestion de ces gares requières-là devraient être impliquées, que ce soit chauffeur, que ce soit responsable au niveau de la gare requière ou encore toute autre personne qui travaille dans ce milieu. Ces gens-là devraient participer activement à la réponse, tant sur le plan préventif que sur le plan même promotion des bonnes mesures, promotion des gestes qui pourraient peut-être avoir des conséquences immédiates mais positives sur le plan de la santé. Comment peut-on expliquer ce taux de guérison assez élevé ces derniers jours ? C'est intéressant et ça nous devons aussi féliciter l'équipe médicale, nous devons féliciter le ministère de la Santé, mais également tout le personnel de santé qui s'ajoute autour de la prise en charge. Si nous l'avons, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons une certaine précocité de la prise en charge, nous avons également l'organisation et la rigueur dans la prise en charge qui contribuent à avoir ces résultats. Il n'y a pas un autre secret, ça veut dire qu'évidemment quand il y a des cas, au lieu d'attendre si longtemps pour les prendre en charge, le ministère de la Santé à travers ses structures se déploie pour anticiper sur la prise en charge et donc cette précocité ne peut avoir comme résultat que des cas de guérison importants. Ça veut dire que si aujourd'hui on attendait d'avoir des cas compliqués pour les prendre en charge, forcément on aurait à la place de guérison des cas de décès importants. Et donc aujourd'hui, considérant le taux de guérison de la maladie COVID-19 au Sénégal, on considère que le taux quand même est intéressant et le taux de décès étant relativement autour de 1%, là aussi c'est à saluer, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous le devons à la compétence, mais également à l'esprit d'anticipation avec une précocité dans la prise en charge de nos médecins ou du personnel de santé qui s'agit autour de la prise en charge. Professeur Moussamboudouf, je vous remercie. C'est moi et là je m'allais. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste. La revue de la presse, la revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Wolf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, L'Obs. La revue de la presse sur Sud FM, écoutez la différence. CSIP, Njopra Njoko, qui compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. Nous avons proposé une gamme de diamètre 20 à 400 millimètres. L'évacuation, assainissement, pression et adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Lorsque nous avons des tubes orange ou des tubes télécom, c'est le quotidien. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Il y a des laboratoires, il y a des capacités de production. C'est ce que nous faisons. Bonne petite, nous nous appelerons rapport qualité-prix. C'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand. Nous nous appelerons une équipe dynamique. Nous avons une équipe dynamique, c'est ce que nous faisons. Nous nous souhaitons, clients, 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 les comptes, les comptes. Nous nous avons dit qu'il y a des gongos. A l'établissement Bayer Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. A cet effet, nous vous proposons ce qui se fait du mieux en matière de confection de double vitrage qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transferts de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Bayer Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre. Polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. A l'établissement Bayer Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse, HLN1, rue 13, Avenue, Cher Armaud de Bamba, Dakar. Téléphone, 33, 864, 75, 15. CSIP et les établissements Bayer Frères vous offrent la revue de presse. LH Malik Niaï. Bonjour à tous. La Covid-19 et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce samedi Sud Quotidien. S'arrête sur la loi d'habilitation, l'état d'urgence et le couvre-feu. Et titre, impair et déni, véritable défi en ces temps de crise. La gouvernance d'exception mise en branle dans le cadre de la réponse à la pandémie Covid-19 a mis à nuit deux mois et demi d'application de la loi d'habilitation, de l'état d'urgence et du couvre-feu. Les insuffisances et autres lacunes du pouvoir en place, soupçons de malgouvernance, errements dans la communication de crise, reculades dans les décisions et en définitive des manifestations spontanées de contestation de l'état d'urgence et de son corollaire, le couvre-feu, qui ont largement contribué à émieter l'autorité de l'état et le crédit du locataire du palais présidentiel. Et au final, le pays retournant à la situation anti-Covid que Macky Sall voulait éviter, s'arrogeant tous les pouvoirs pour restreindre les libertés individuelles, des restrictions qui ont été levées au moment où les cas augmentent au Sénégal. Face à cette situation, le professeur Massambodiouf, épidémiologiste, souligne dans le quotidien Voxo Populi, je cite, « On ne peut pas courir le risque si l'état prend toutes les garanties. » Dans une interview accordée à nos confrères, le spécialiste analyse la nouvelle donne et insiste sur la protection des personnes âgées et vivant avec des comorbidités. Nos confrères du Codien et les Échos font le point de la situation. Alors que le ministre de la Santé et de l'Action sociale annonçait une tendance baissière de la courbe avant-hier, les résultats virologiques d'hier ont montré le contraire avec une flambée des cas, 134 cas positifs en un seul jour, un nouveau record qui vient affaisser cet espoir comme un château de cartes. Le deuxième record du jour, ce sont les cas communautaires. 30 ont été dénombrés par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Critique écrit vendredi de tous les records. Explosion des cas communautaires. Selon nos confrères du Codien enquête, la Covid-19 reprend son envol au Sénégal. Titre lasse, 30 cas communautaires pour une journée. À fond, les vannes de la contamination. Selon 24 heures, Vox Populi s'arrête sur le cas de la capitale sénégalaise. Épicentre du virus, Dakar haute le masque. Barre la une du journal, selon nos confrères. Des Dakarois prennent d'assaut les rues et le transport sans se soucier du port de masques. La distanciation physique, autre mesure barrière a également sauté. Selon nos confrères du Codien, National Le Soleil, il ne faut pas se relâcher. Dans ce contexte, nos confrères annoncent également deux décès supplémentaires, ce qui porte à 47 le nombre de décès depuis le début de la pandémie. Suite quotidien revient sur l'assouplissement des mesures de restriction. Des mesures qui ont suscité des réactions au sein de la classe politique sénégalaise. Si du côté du camp présidentiel, l'on applaudit les mesures visant à trouver le juste milieu entre la nécessité de faire revivre l'économie et la sécurité sanitaire des populations. Du côté de l'opposition, ces mesures sont perçues comme une reculade ou un pilotage à vue de l'État du Sénégal dans la lutte contre la Covid-19. Face à ces situations, l'opposition déconfine son sable et Macky Salle positionne ses combattants. Titre, nos confrères du quotidien, la tribune. Affaire Hassan Diouf, nos confrères de libération nous apprennent qu'il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Le doyen des juges a suivi à la lettre le recusatoire du parquet. Selon nos confrères du quotidien, les échos, Hassan Diouf est poursuivi pour rébellion, outrage à agents et provocation à un attroupement armé. Dans le même journal, son avocat, Maître Kledor Sirelli, déclare qu'Hassan Diouf est un détenu politique. Selon lui, le délit de provocation à un attroupement armé est une infraction politique. Selon l'enquête, après deux retours de parquet, Hassan Diouf a passé hier sa première nuit en prison. Il a été placé sous mandat de dépôt pour le doyen des juges d'instruction. Nécrologie dans cette revue de presse avec le décès de Moïse Ambroise Gomis. Selon les échos, il a été l'une des voix et un visage les plus connus avec son célèbre concours de beauté Miss Sénégal. Et à travers la RTS où il était animateur de plusieurs émissions. Le soleil écrit, fin de parcours d'un monstre de l'audiovisuel. Une légende du showbiz s'en est allée. Selon Voxo Populi, Moïse Ambroise Gomis a innové toute sa vie dans le monde du divertissement et du spectacle. Génération 80, Midi 1ère, entre autres. Critique ranchérie, l'éclipse du géniteur de Miss Sénégal. En sport, l'ancien ministre des sports Mbondi Ndiaye se prononce sur la lutte sénégalaise. Selon lui, Alinçar ne doit pas rendre le tablier car son départ ne dépend pas de lui. Et il ne s'est pas autoproclamé président du CNG. Pour Mbondi Ndiaye, Alinçar a beaucoup fait pour la lutte sénégalaise. L'ancien ministre des sports a accordé une interview à nos confrères de Sounoulambe. Merci, c'était tout. A vos journaux et bonne lecture à tous. CSIP, Ndiaye Pranieco, qui compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. Nous avons proposé une gamme de diamètre de 200 millimètres de diamètre d'évacuation, assainissement, pression et adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Lorsque nous avons des tubes orange ou des tubes télécom, c'est que nous nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Nous avons aussi des laboratoires qui nous permettent d'avoir une capacité de production d'eau 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 d'eau. Nous avons aussi des domaines industriels de Djamia Diolo numéro 66. Appelez-nous au 33-950-5454 ou au Lenti 33-950-5454. 70-569-0369, 70-638-0071. Mail csip-csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. A l'établissement Bayer Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. A cet effet, nous vous proposons ce qui se fait du mieux en matière de confection de double vitrage qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transferts de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Bayer Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage et prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. A l'établissement Bayer Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse, HLN1, rue 13, avenue Cher Armaud de Bamba, Dakar. Téléphone, 33, 864, 75, 15. CSIP et les établissements Bayer Frères vous ont offert la revue de presse. Babacar Sambre. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Attention, la COVID-19 est en ses tentacules sur toute l'étendue du territoire. 4 949 contaminations officiellement déclarées dans les pays entre avril et mai. Le nombre de cas s'est presque triplé. Le nombre de décès multiplié presque par 6. Le virus est en train de circuler. La pandémie n'est pas terminée. Les cas communautaires risquent d'augmenter. La situation va devenir grave avec l'assouplissement des mesures restrictives. Le directeur des opérations d'urgence sanitaire, Dr. Abdoulaye Bousso, alerte et invite les citoyens au respect des mesures barrières. Quant à la polémique qui enfle concernant l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour le traitement des malades, le professeur Moussa Seidi réagit à porte des précisions. Le traitement à base de l'hydroxychloroquine et de l'acidromycine est réel et efficace. Tous les patients qui ont été ou bien même qui ont reçu ce traitement sont guéris. Les effets secondaires étaient minimes et sans conséquences graves. Les précisions de Moussa Seidi s'étaient dans ce journal. Le journal 236 patients a déclaré guérir un record qui confirme la nouvelle tendance selon l'épidémiologiste, le professeur Massambo Tchouf, qui était l'invité de la rédaction. Dans ce journal, il était également question de l'accès universel à l'électricité. A l'occasion 2025, le Sénégal lance la seconde phase du programme 405 villages à travers le pays en sont bénéficiaires pour un montant de 36 milliards de francs CFA. Les détails c'étaient avec Awetiaou. La partie technique de cette édition d'information est assurée par Alsan Wadé. Vous avez eu la revue de presse d'El Rajou Malik Ndiaye dans ce journal. Merci et bonne suite de programme sur la 98.5 Dakar. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –